Musique Bienvenue dans notre méditation « Sa grâce nous suffit ». Ce matin, le titre est « Le péché ou la grâce ». Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 6, verset 23 Le péché est la séparation d'avec Dieu. Et la grâce est un don désintéressé et immérité. Le péché nous a privés de l'arbre de vie. L'obéissance n'était pas seulement une preuve d'amour et de loyauté, mais aussi la preuve d'un caractère dépendant de Dieu. La grâce restaure et donne droit à l'arbre de vie. Aujourd'hui, c'est une promesse, autrement dit, une réalité. Cet arbre est un symbole de la vie éternelle, issu de la source de la vie. Le péché nous a soumis à la peine de mort. La destination finale du pécheur est la tombe, par un chemin de douleur et de souffrance. La grâce nous donne la victoire sur la mort. Le don de Dieu est de nous offrir la vie en abondance, car celui qui croit en lui vivra quand même il serait mort. Jean 11, verset 25 Le péché nous a chassés pour que nous ne gagnions notre pain à la sieur de notre front. La grâce nous fournit la manne cachée. Le Christ est notre manne. Il est notre pain de vie. Jean 6, verset 49 Le péché nous a confisqué notre domaine. Nous sommes passés de maîtres du monde à esclaves de Satan. La grâce nous donne autorité sur les nations. Apocalypse 2, verset 26 nous en parle. Car Dieu restaure notre dignité. Aujourd'hui, nous faisons partie du royaume de la grâce. Et bientôt, nous ferons partie du royaume de gloire qu'il pulvérisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Daniel 2, verset 44 Le péché nous a dénudés physiquement et spirituellement. Il nous a enlevé notre innocence et notre pudeur. Il nous a apporté la culpabilité et la honte. La grâce nous accorde des vêtements blancs, représentant la justice du Christ, qui nous est comptée comme justice. Romains 4, verset 3 à 6 Le péché nous a éloignés de la présence de Dieu. Adam et Ève se sont cachés et nous faisons de même. Mais où irons-nous ? La grâce nous promet que nous serons toujours en sa présence. Le Seigneur nous cherche, non pas pour nous condamner, mais pour nous donner une autre chance et nous assurer qu'un jour nous pourrons vivre avec lui pour toujours. Deux Thessaloniciens, 1, verset 7 à 10 nous en parlent. Le péché nous renvoie à la poussière. L'homme a été créé à partir de la poussière de la terre et c'est là qu'il retournera. Genèse 3, verset 19 et Job 10, verset 9 nous en parlent. La grâce nous place sur le trône de Dieu pour régner avec lui. Merci Seigneur pour ta grâce qui nous accorde ce bien présent et éternel. Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada